kiko tout le monde qui m'a mené ici je suis vraiment désolé pour le retard vous sur vos questions vraiment vraiment désolé de tout mon coeur c'est tout simplement ça que je jouais avec des abonnés je faisais des autres trucs en même temps et tout j'essaie de chercher des réponses pour certaines de vos questions et on va directement y aller par empereur 0209 il faudra un jour au lieu que je remette mes lunettes salut petite question depuis combien depuis quelques temps je n'arrive pas à échanger mes cristaux contre des aînes quand j'y vais il n'y a pas de liste au cours de l'échange pour cristaux et zen par contre il y a zen et cristaux ok bon moi j'ai cherché à droite et à gauche je trouve pas vraiment de réponse à ta question moi personnellement j'ai pas ce problème là si vous vous avez ce problème là dites les moi dans les commentaires si un moyen de le résoudre ou pas aussi jamais empereur tu l'as déjà résoudre le problème parce que vu que j'ai pris du temps à sortir cette vidéo dites le moi dans les commentaires si on veut bien l'aider ce niveau-là ça me fera une grand 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 plaisir deuxième question scrooge mon préféré j'adore son humour j'adore de façon sarcasme je l'adore celui-ci question aux questions pour poser la question il faut vraiment que je me mette en fait est-ce qu'on peut faire un petit du but sache que le mode 15 va bulverser les classes et les professions de l'astro le diamant j'ai entendu j'entends beaucoup de choses ces niveaux là je crois bien que oui j'ai dit cette fois ci pour le dev si jamais il regarde cette vidéo je crois bien que oui ah je ne suis pas sûr côté sarcastique je suis désolé parce que j'attends toujours qu'il répond à mes commentaires mais bon ça c'est un autre point je sais pas comme j'ai dit moi je suis pas très pour me spoiler avec les nouveaux modes les modes qui vont sortir ça vous le savez plus par le temps c'est vous qui me le dites qu'est ce qui va se passer et tout ça ce que j'aime bien découvrir ce genre de truc qui en même temps essaie de sortir une vidéo un peu choquant si on veut bien répondre à sa question je suis désolée pour les lectures comme j'ai dit je suis dyslexique et ça va par contre ce genre de choses ci m'aide énormément parce que ça me pousse à le faire et ça c'est bien franchement ça c'est bien je sais que vis-à-vis des professions oui ça va bouleverser pas mal vis-à-vis des classes on le voit déjà avec le débat non comme je dis je sais qu'avec les professions tout va tout va changer ce niveau-là vis-à-vis des diamants ça j'ai aucune idée par contre pour les classes bah c'est en fait si on calcule bien et ça c'est pour une autre vidéo parce qu'on en a discuté ce niveau-là avec mes abonnés ça c'est pour ça c'est pour une autre vidéo en un peu détaillé tout ça ce qu'on nous on en pense 2gm non troisième on est troisième question ce qui me troisième question qui me déterrit je suis guerré offensif sur pc je débute sur nevo winter level 43 là si on veut bien aider terrisse qui est sur pc pour les gens qui sont sur pc manifestez vous et s'il faut aller sur mon twitter en privé et si vous n'avez pas envie de mettre notre gamertag ou je sais pas comment ça s'appelle encore sur ton votre truc arc parce que c'est pas steam kim c'est pas steam dites le moi si vous avez un twitter pouvez m'envoyer en privé à la limite je transmettrai et tout ça si vous n'avez pas envie or si on veut bien l'aider vis-à-vis du pc ben je crois qu'après deux semaines je crois qu'il est déjà niveau 70 ok nous avons justement en parlant de twitter question pour les vidéos de lundi dans nevo winter était peu préférable d'acheter des enchantements 14 ont essayé de les sublimer merci bon acheter dans quel sens acheter des ailes avec ton vrai argent et les convertir en diamants non ça vaut pas la peine vendre à des cheveux des montures des des choses comme ça pour essayer d'acheter des enchantements 14 si tu peux le faire fais le et c'est les sublimer moi personnellement moi pour voir mes 13 j'ai vendu mes 12 pour voir mes 13 parce que je trouve que le système de sublimation non merci je n'aime pas des tous ces nouveaux systèmes de sublimation le seul truc que j'aime bien c'est qu'on peut prendre tout d'un coup et sublimer mais moi j'aime pas alors un nouveau système de sublimation parce que si je me rappelle bien quand ces systèmes étaient sortis il y avait quelqu'un sur le sur le groupe neverwinter fr sur facebook le lien va dans la description si je peux mettre le lien en fait je sais pas je dois voir et quelqu'un avait calculé la perte qu'on est on allait voir en convertissant et je m'en rappelle plus j'ai l'image en tête en plus de son tableau était bien détaillé en plus on perdait quand même pas on perdait pas pas beaucoup comparé avant mais on perdait quand même légèrement d'avant mais bon moi ce que je te conseille de faire c'est de vendre des trucs que tu en franchement tu n'as vraiment pas envie tu n'as pas besoin ou vendre déjà tes enchantements que tu as sur ton perso ou un autre perso il faut pas oublier non plus c'est que tu peux bouger tes diamants de personnage en personnage via la banque privée pas de la guilde bien sûr mais via ta banque privée moi je te conseille plutôt de faire ça de garder des tonnes de crasse si tout ça il essaye de les ventes dans les end market dans les end market dans l'hôtel de vente pour essayer d'acheter sublimé oui mais le promesse tu vas galérer et quand tu vois le prix d'un connaissant non merci à quoi ce que la dernière fois il ya quoi il ya quatre jours je me suis connecté je crois qu'à trois jours je me suis connecté sur un everwinter et le prix d'un connaissant je trouve ça complètement stupide alors voilà quoi et quand il faut plus de on va dire je vais être gentil je vais dire un chiffre arrondi 50 sauver pour essayer de passer le niveau j'ai eu le coup et rien non moi je te dis vendez des trucs et a pas besoin même si c'est 50 mille vent ça même si c'est ça même si c'est 10 10 diamants vend des trucs pour essayer de les acheter directement quoi moi personnellement c'est comme ça que moi je fais voilà et aussi nous avons une question de trinity trinity c'est trinity jo kiko kim question pour le débat je dois mettre quel compagnon merci compagnon pour le débat franchement moi personnellement je ne sais pas parce que moi j'ai bien changé un peu mes compagnons personnellement moi j'aime bien l'épée dansant parce que en légendaire elle me donne je crois que c'est 5 plus 5% de sévérité critique mais il ya beaucoup de gens qui jouent avec des autres temps en temps j'aime bien mettre mon fantôme et ça c'est pas embêter les joueurs quand on m'embête dans le donjon moi j'aime bien changer c'est comme une forme on m'a dit oui il faut pas mettre autant il faut pas que tous les accompagnons sont équipés pour moi oui parce que j'aime bien changer mais que mes compagnons mais tout dépend c'est que comment tu veux jouer ça c'est mon point de vue je dis bien mon point de vue ça dépend comment tu joues ça dépend ce que tu cherches et tout ça le vrai compagnon ça par contre je sais pas te le dire si on veut bien le répondre dans les commentaires pour l'aider un peu vis-à-vis de le compagnon pour les devas ça me fait un grand plaisir je vois souvent le fameuse tigre de la chute si je me rappelle si c'est le tigre de la chute là qui pour le moment ont plus souvent que le groupe moi je l'appelle groupe là le nouveau compagnon de la nouvelle zone groupe à un groupe je vois souvent celui-là mais je vois quand même plus le tigre pour presque tout le monde presque tous les persos que je trouve moi personnellement peu bizarre mais bon comme je dis c'est mon point de vue mon point de vue avant qu'on me tue dans les commentaires mais si on veut bien le répondre ça me fait un grand plaisir merci merci